Nous allons débuter cette journée, à nouveau bienvenue, à cette journée qui est avant tout consacrée aux outils et aux outils d'analyse économique et sociaux qui sont utilisés pour nous aider à prendre des décisions en matière de gestion de l'eau. Alors pourquoi ? Pourquoi avons-nous souhaité faire cette journée aujourd'hui ? Tout simplement, la place et le rôle des éclairages économiques au sein des débats en matière de gestion de l'eau sont devenus aujourd'hui croissants. Ils sont devenus croissants au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, voire même de ces dernières semaines. Dans ce contexte, l'Agence de l'eau a souhaité s'engager dans une démarche pour l'élaboration d'outils pédagogiques sur les dimensions économiques et sociales. Ainsi, cette journée, c'est non seulement l'occasion de vous présenter cette démarche, mais c'est également l'occasion d'associer un certain nombre de témoignages et de retours d'expériences d'acteurs qui vont être directement impliqués. Dans la mise en oeuvre de ces outils. Effectivement, le programme est dense. On l'a assez découpé avec des sessions, des forums, des discussions, des temps d'échange. On va attaquer sur la session d'ouverture de cette journée de rencontre. Dans cette session d'ouverture, nous débuterons par le témoignage de deux acteurs qui sont particulièrement impliqués dans la gestion de l'eau sur le bassin Loire-Bretagne, à savoir le témoignage de M. Joël Pellicot, le président du comité de bassin Loire-Bretagne, et M. Thierry Burleau, le président de la commission de planification du comité de bassin. Je vous présenterai les démarches qui ont été mises en oeuvre sur le bassin Loire-Bretagne pour pouvoir répondre à cette demande en matière d'outils pédagogiques. Je laisserai en toute fin de session d'ouverture la parole à M. Bernard Chevassio-Louis, le grand témoin de cette journée, président de l'association Humanité et Biodiversité, qui nous présentera ses attentes par rapport à cette journée. Je vais laisser la parole à M. Joël Pellicot.